Je suis Pierre-Jean, le fondateur et le patron d'Ala Française, qui est un tour opérateur basé en France, aussi DMC. On produit et on commercialise des tours en petits groupes, donc beaucoup de wine tours, de tours culturels, à Bordeaux, dans les châteaux de la Loire, en Champagne, en Bourgogne, en Provence et bientôt à Nice, en Vannes, donc avec notre propre flotte de vannes, notre propre flotte de vélo et notre propre équipe de guides dans toutes ces belles régions de France. Alors c'est la première année qu'on est membre d'Ethoa et pour moi la première participation à GEM. Donc on a fait cette année, on a joué le jeu puisqu'on voulait tester tous les events d'Ethoa. On a participé, moi personnellement, mais l'équipe à tous les événements proposés cette année. Beaucoup ont eu lieu online, enfin en distanciel, donc ce qui était positif parce que ça permet de baisser les coûts. Et j'ai vu que dans le programme de l'année prochaine il y a encore pas mal d'événements qui sont online, donc c'est bien d'avoir un mix en fait entre le présentiel, comme ici c'est quand même super de pouvoir voir les gens en personne, mais aussi de développer le business. Le business c'est de réduire les coûts, donc ça permet d'avoir une grande activité avec Ethoa. C'est clairement un investissement dans le temps parce que le programme d'Ethoa pour les membres est hyper riche, non seulement les événements, mais aussi tous les mises en relation, tout le contenu qui est proposé sur le site web. Donc pour nous c'est un investissement sur plusieurs années où on voit les gens, on fait beaucoup de développement, de nouveaux contacts qu'il faut entretenir. C'est ça le business dans le tourisme, c'est un business de service, donc de relations humaines sur lesquelles il faut investir dans le temps. Et c'est ce qu'on s'est prête à faire avec Ethoa. J'aime, so far so good. On est à peu près à la moitié de la journée, des super meetings ce matin. Nous on a une petite stratégie chez A La Française, c'est qu'on est venu à deux et donc il y a une personne de l'équipe qui fait les meetings, les meetings pré-programmés et donc qui est bien occupé à faire le tour des tables. Et moi je suis en espion et je fais le tour des tables et je me présente et ça fait en fait, c'est hyper efficace aussi, c'est juste des prises de contact de une, deux, trois minutes entre deux rendez-vous ou des gens qui ont un petit trou et ça permet de vraiment maximiser notre présence ici. Donc pour l'instant c'est hyper positif et évidemment ce qui compte c'est l'événement lui-même mais c'est aussi notre capacité à suivre, à relancer, à faire ensuite des visioconférences et à développer les relations avec les gens que nous rencontrons ici.